Salut à tous ! Aujourd'hui on attaque un nouveau projet et ce coup-ci c'est un petit peu d'évenisterie parce que mon beau-père pour la première fois a bien voulu me demander de fabriquer quelque chose pour lui. Donc ce sera un petit meuble étagère pour à la fois poser la télé dessus et pouvoir y incorporer sa barre de son. On va faire ça avec un petit peu de joli bois de récup pour des montants et avec un plateau de peintre pour les stagiaires. Allez c'est parti ! C'est parti ! Alors aujourd'hui ça caille, même si on est dans une cave dans une résidence, moi je trouve ça caille. J'ai même amené un petit chauffage. Bref la dernière fois j'avais fait le pré débit des pièces qui vont servir à faire les montants. J'ai fait un magnifique petit rabotage de finition et honnêtement je sais pas vous mais le grain du bois je trouve que ça rend déjà pas mal. J'ai fait deux épaisseurs différentes pour avoir un petit contraste et avoir du relief. Pour faire les montants verticaux j'ai une section de 34 de large par 20 d'épaisseur. Pour faire les montants horizontaux j'ai une section de 20 de large par 15 d'épaisseur. Voilà tout ça dégauché et raboté. Donc en longueur ça n'a aucune importance, les pièces elles vont faire 20 cm. Donc de toute façon j'ai la place que pour en faire deux par morceau. Alors maintenant au montage je vais vous montrer les photos des assemblages que je vais faire et en fait l'objectif ce sera que la traverse horizontale du dessus soit à fleur avec le haut des traverses verticales mais tout en ayant un assemblage qui est invisible. Et la traverse du bas elle sera un petit peu surélevée du sol comme ça les montants verticaux ils feront des petits pieds. Donc dans les deux cas je vais faire les mêmes assemblages avec les traverses horizontales ça va être des demi-tenons à arrêt de vie, un truc dans le genre. Donc ce sera un côté où c'est la face de la pièce qui fait l'arrêt de tenon et l'autre côté où il y a effectivement une découpe pour un tenon. Ah d'ailleurs tiens j'en profite pour vous montrer je me suis dit tiens ça peut être intéressant de savoir combien de temps est-ce que je vais y mettre. Tu vois par exemple j'ai pris une heure pour faire le pré débit, j'ai pris deux heures pour faire le design, j'ai fait 45 minutes pour faire le rabotage de finition. Alors vous venez de voir que j'ai marqué au crayon les emplacements approximatifs de toutes les découpes que je vais devoir faire ça ça me permet en les positionnant dans leur place réelle et dans leur orientation réelle de visualiser là où les pièces vont s'assembler de quel côté notamment parce que c'est pas centré. Je vais pouvoir faire les marquages réels au trusquin et au couteau. C'est parti le marquage c'est un peu long un peu fastidieux mais franchement mon expérience personnelle c'est ce qui fait que d'une part tu as des fibres qui sont coupées à l'endroit où ça doit être coupé et d'autre part ça donne un vrai repère qui est vachement bien pour savoir où c'est que tu en es et jusqu'où tu dois aller. Ce qui est bien c'est que j'ai déjà fait ma première connerie. J'ai marqué mes traits au stylo ici tu vois pour mettre à peu près les limites avant de tracer au trusquin. Je sais pas pourquoi j'ai mesuré 35 alors que mes petits tasseaux ils font 30. Du coup quand j'ai tracé le côté jusqu'au trait que j'avais fait tu vois là j'ai des traces de marquages qui vont rester du coup parce que ça j'aurais du mal à les enlever. On va prendre une des difficultés que j'anticipe parce que ici il va falloir que je creuse donc une double mortaise, une mortaise profonde et une mortaise courte. Je vais déjà faire un trait de scie de là à là pour couper les coins mais par contre je vais creuser ma mortaise. Cette partie là tu vois elle fait 5 mm d'épaisseur. Il n'y a pas beaucoup de matière alors il faudra que je fasse très gaffe à pas éclater cette partie là et c'est pour ça que quand je vais faire ça je vais prendre l'ensemble de la longueur de la pièce tu vois dans la presse établie comme ça les fibres elles sont maintenues par la presse tu vois ici. Et de cette manière là j'espère que je réduirai le risque d'éclatement à cet endroit là. Alors sur cette mortaise là je vais essayer de creuser jusqu'à à peu près 2 cm et sur le côté ici je vais creuser à 5 mm. 5 mm